100% local Périplessis, le festival du film, du voyage et d'aventure, va animer Macon du 17 au 19 novembre. Au programme 9 films et une table ronde à la médiathèque de Macon. Pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Olivia Chaloin pour Périplessis. Bonjour Olivia. Bonjour Sandra. Alors Olivia, on a l'habitude de parler chaque année de votre festival. Un mot sur son esprit, il me semble que vous essayez de montrer en somme qu'à cœur vaillant, rien n'est possible. Oui, c'est un peu ça absolument. En fait, on essaye d'allumer cette petite lumière qu'on a chacun en nous, qui nous dit qu'on a le droit de réaliser ses rêves et qu'on peut se le permettre. Parce qu'on a tous dans notre quotidien parfois des empêchements, des barrières, des limites. Et on a tendance à oublier qu'on a tous des rêves. Alors nous, on parle de voyage, mais dans le public qu'on peut recevoir, on peut avoir des gens qui rêvent de poterie, de musique et que sais-je encore. L'idée, c'est simplement de dire qu'on a tous cette lumière en nous et on prend le temps d'un week-end, le temps de leur allumer cette petite lumière pour que chacun s'en aille avec cette petite idée de se dire que peut-être un jour, ils peuvent tous réaliser leurs rêves. Voilà, peut-être c'est possible de laisser quelques mois son travail pour partir à l'aventure. C'est ce que vous avez déjà fait, vous Olivia, et que vous vous apprêtez d'ailleurs à refaire le 1er décembre. Oui, on part le 1er décembre avec mon mari. Alors c'est mon mari qui va pédaler. Cette fois, je fais un petit pas de côté, j'allais dire, parce qu'il part dans des conditions très froides. Et moi, j'ai appris en partant au Cap Nord en hiver que je n'aimais pas le froid. Par contre, je m'en vais, je l'accompagne pour faire un documentaire sur son voyage. Voilà, il part où exactement, votre mari ? Il part, si vous voyez la Russie et la Sibérie, il part dans l'extrême est de la Sibérie, dans l'extrême nord-est, dans ce qui s'appelle le pôle du froid de notre terre. C'est communément ce qui est connu comme étant la région habitée la plus froide du monde. On a hâte que vous nous racontiez tout ça à votre retour. Alors, vous l'évoquiez, évidemment, quand on part en voyage, on apprend des choses sur soi. Mais on partage aussi, on échange avec les autres. Et c'est aussi au centre de votre festival, Olivia. Absolument, oui. On aime bien... En fait, tous les gens qu'on reçoit qui viennent sur scène chez nous, ils peuvent avoir, quel que soit l'âge qu'ils ont, quels que soient les projets qu'ils ont, quels que soient les moyens de transport qu'ils utilisent. Donc, de toute façon, c'est enrichissant. De toute façon, c'est inspirant pour les autres. Et le fait de regrouper tous ces gens, les uns avec les autres, ça permet souvent de jolies rencontres. Et ça permet aux bonnes ondes, disons, de se propager dans Mâcon, sur le festival. On en parlait il y a quelques secondes pour ceux qui n'oseraient pas se lancer. Belle initiative cette année, puisque vous proposez, à côté des projections, une table ronde intitulée « Partir à l'aventure, pourquoi, comment ? » avec six intervenants qui se préparent à de belles expéditions. Oui, en fait, l'idée, c'était simplement... La table ronde, on avait... Alors, on ne l'a pas faite chaque année, mais on essayait, dans la mesure du possible, de la proposer. Et puis, cette année, nous concernant plus particulièrement, je sais qu'on a souvent eu cette question qui nous est revenue. Pourquoi ? Pourquoi vous partez ? Et alors, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de réunir plusieurs personnes qui ont des projets de voyages très différents les uns des autres, mais qui ont cette envie, vissé au creux du ventre, là, ce truc-là qui dit « il faut partir », et de les mettre ensemble sur une même scène et de faire circuler la parole entre eux pour qu'on comprenne pourquoi ils partent, comment ils partent et à quelles difficultés ils sont confrontés, comment ils les surmontent. De toute façon, c'est des gens qui vont partir, quoi qu'il arrive. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est facile de partir, mais c'est simplement cette espèce d'esprit d'aventure qui se dit que, bon, ben, allons-y, quoi, quoi qu'il arrive. Et pourquoi vous partez, vous, Olivia ? Ah, c'est une bonne question. Parce que... Alors, c'est une double question pour moi, parce que sur ce voyage-là, je ne pars pas pour moi. Donc, si on parle de la Sibérie, en particulier, je pars... Ce n'est pas mon rêve. Ce n'est clairement pas mon rêve. Moi, j'ai découvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis partie en Laponie, que le froid, ce n'était pas du tout mon élément. Mon mari s'est rendu compte, quant à lui, qu'il adorait ça. Et donc, il poursuit son grand rêve à lui, qui est de vraiment s'immerger dans un espace-temps infini. Et c'est en Sibérie qu'il le trouve. Donc, lui, il part pour réaliser son propre rêve. Et moi, je pense de plus en plus que... En fait, on nous connaît comme un couple qui voyage à vélo. Mais dans un couple, on peut avoir des rêves communs et on peut avoir des rêves différents. Il faut simplement savoir se mettre à sa place, rester à sa place. Et moi, j'ai mis du temps, mais j'ai réalisé qu'il ne fallait pas que j'essaye de m'approprier le rêve de mon mari. Parce que la seule chose que je risquais, c'est de le faire capoter, parce que je le vivrais mal, parce que j'aurais froid, parce que je me plaindrais, parce que tout ça. Donc, je me suis dit, c'est son rêve. Il faut le laisser vivre son rêve. Par contre, je suis là en soutien. Je suis là pour la logistique, la communication, pour tout le... J'ai beaucoup travaillé en amont de ce voyage-là. À un moment donné, je le laisserai partir parce que lui va vivre son rêve à lui. Moi, j'ai mon rêve à moi qui m'attend pendant 18 mois. On peut, dans un couple, à vélo, avoir des rêves différents. L'important, c'est d'être là l'un pour l'autre. Le fait de partir avec Yves ne m'empêchera pas de vivre mes propres rêves à moi plus tard. Et on pourra en découvrir des rêves durant ce festival Périplétie qui, je le rappelle, va animer Macon du 17 au 19 novembre. On pourra voir neuf films cette année. En fonction de quels critères les avez-vous sélectionnés ? Très bonne question. C'est toujours le même critère. C'est l'authenticité, en fait. La simplicité du récit et l'authenticité. On n'a pas besoin, forcément, de... On n'est pas un festival primé. On n'a pas besoin de... On n'aime pas les chichis, entre guillemets. On peut très bien mettre à l'image un diaporama tout simple ou un grand film avec beaucoup de financement derrière. Ce qui importe pour nous, c'est le message qu'il porte et l'authenticité de la personne qui le vit. C'est-à-dire que si on vit une aventure à fond, en y croyant complètement, on peut partir avec très peu d'argent ou beaucoup. Ça dépend de la notoriété qu'on peut avoir. Nous, l'important, c'est que la personne qui vient sur scène avec nous, elle soit authentique dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle vit. Voilà, en somme, l'important, ce n'est pas la qualité des images mais l'âme du voyage. C'est l'âme du voyage, absolument. C'est très bien dit. Ouverture de Périplétie le vendredi 17 novembre à 20h. On partira sur les traces du cheval de Berberie avec Gladys le Carpentier, un mot sur ses films puisqu'il y en aura deux. Oui, c'est une soirée de films ce vendredi soir. Alors, moi j'aime beaucoup les films, j'allais dire le film de Gladys, mais il y en a deux, donc on a dit. C'est une jolie épopée féminine pour une fois puisqu'il s'agit de Gladys, de sa chienne et de deux chevaux. Toutes des filles qui traversent l'Atlas et qui partent de Marrakech pour rejoindre Poitiers. Alors, j'allais dire à pied, enfin, voilà, à dos de cheval et à pied. C'est une très, très belle aventure avec des très belles images, je le disais donc, de l'Atlas. Et puis, on sent, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des images d'équitation. Dans ce film-là, on sent un véritable amour de Gladys pour ses chevaux. Il y a dans une partie du film, dans la première partie du film, toute la préparation parce que ces deux chevaux barbes, il fallait quand même qu'elle les prépare en amont pour un très, très long périple. Il y a toute une partie où on voit qu'elle partage avec eux, qu'elle prend vraiment soin de ses chevaux. Et après, elles s'en vont toutes sur la route. Donc, elles marchent pendant tout le temps par des températures très chaudes, très froides, sous la pluie. C'est une véritable aventure. Ce n'est pas qu'un voyage, c'est une véritable aventure et une épopée féminine à cheval. Donc, c'est pour plusieurs raisons que ce film nous plaît. Voilà, à voir le 17 novembre à 20h à la médiathèque de Mâcon. Samedi 18 novembre à 14h30, nous allons courir 621 kilomètres, accrochez-vous bien, à travers les Alpes avec Philippe Fortin. Une belle performance, Olivia, notamment, due au fait que son objectif c'était de quasiment pas s'arrêter, même pour dormir. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de traverser les Alpes en une fois, j'allais dire. Donc, en 621 kilomètres, non-stop, c'est le titre du film. Et alors, je regarde mon petit papier parce qu'il y a un chiffre qu'il devrait vous... Voilà, il y a le nombre d'heures de course. C'est 172h35 de course ininterrompue. Donc, il part de tous nos bains, il part en course et il arrive à Nice et il ne s'est pas arrêté. Sauf éventuellement pour dormir sur un coin de table, manger un bout assis sur le bord de la route. et nous, on aime ce film parce que c'est un exploit sportif plus qu'une aventure et parce qu'il y a derrière tout ça toute une équipe. Il y a plein de gens autour de lui qui l'aident. Il est rejoint par des amis à lui, donc à Philippe Fortin qui fait les 621 kilomètres. Donc, il est rejoint de point en point par des amis qui l'aident à courir, qui le reboostent quand ça va plus. Il y a le médecin de l'expédition qui sera avec nous aussi sur le festival. Donc, on pourra échanger autour d'un véritable exploit sportif, d'un truc qui nous paraît totalement inconcevable. Mais c'est possible de faire 621 kilomètres en courant. Et sans être dopée. Et sans être dopée. À la passion, peut-être. À 16h, Olivia, on va découvrir l'histoire de Dorine, seule survivante d'un accident d'avion qui va finir par faire de la voltige aérienne malgré son handicap. Aussi, une histoire vraiment belle. L'histoire de Dorine, c'est une très belle histoire de résilience. Je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'en parler. Elle était déjà venue sur Périplétie, mais il y a quelques années déjà. Alors, Dorine ne serait pas là physiquement cette fois-ci parce qu'elle a un métier de conférencière qui lui prend pas mal de temps. Mais il y aura Guillaume Ferral, un ami très proche à elle. Et l'histoire de Dorine, effectivement, elle est assez assez impressionnante parce qu'elle a eu un accident d'avion, comme vous le disiez, à l'âge de 16 ans. Elle est la seule survivante. Elle est sortie paraplégique de cet accident. Et au lieu de ne plus jamais monter dans un avion, elle est devenue pilote professionnelle, premier exploit. Et deuxième exploit, et c'est là-dessus que va porter le film qu'on vous propose cette année, c'est qu'elle est devenue première femme voltigeuse en avion, paraplégique, et qu'elle va faire le salon du Bourget en tant que voltigeuse. Alors, le film raconte la difficulté que c'est en tant que femme paraplégique de s'inscrire à un événement tel que celui-ci. Donc, parce que le salon du Bourget, c'est quelque chose de très codifié. On n'y rentre pas comme ça. Et en tant que femme paraplégique, Dorine, vous allez voir, dans le film, on aura quelques soucis pour se faire accepter, mais elle va y arriver, elle va pouvoir faire finalement cette superbe voltige au-dessus du salon du Bourget. Sachant quand même, je le rappelle, qu'elle est la première femme voltigeuse de France. Voilà, toujours le 18 novembre à 16h à la médiathèque de Macron dans le cadre de Péripléfi. A 17h20, on va pouvoir, grâce à Yannick Barth, en savoir plus sur Andy Flight. Alors, Andy Flight, c'était juste une petite amuse-bouche pour nous. En fait, on voulait vraiment mettre l'accent cette année sur l'aéronautique et on voulait faire un lien avec Dorine. Donc Andy Flight, c'est une manifestation qui a lieu en Suisse chaque année depuis 10 ans. Donc cette année, ils fêtent les 10 ans, c'est pour ça qu'on voulait leur donner un petit peu la parole. C'est une manifestation qui est organisée par Daniel Ramsey hier, donc je vais vous parler plus tard. et l'idée, c'est de réunir pendant un week-end plein de pilotes paraplégiques, c'est dur à dire, d'Europe et d'essayer de faire avancer la cause du pilote paraplégique parce que c'est assez récent, c'est pas évident. Vous verrez que pour piloter un avion quand on est paraplégique, il faut des avions spéciaux, il faut une formation spéciale et tout ça, ça a mis du temps. Andy Fly était là pour ça, pour casser les murs et trouver des appuis, des soutiens pour faire avancer la cause du pilote paraplégique. C'est vraiment là qu'on voit que rien n'est impossible, finalement. à 17h30, Olivia, il y aura la fameuse table ronde dont on parlait tout à l'heure et puis le soir à 20h30, on va faire le tour du monde à bord d'un avion solaire. Vous avez certainement dû entendre parler de ce, je ne sais pas à quel point ça a été médiatisé sur Mâcon mais Andy Fly, on en a beaucoup entendu parler, c'est une extraordinaire épopée humaine et technologique, évidemment, parce qu'il s'agit de faire le tour du monde dans un avion sans carburant à la pure énergie solaire pour faire avancer la cause du réchauffement de la planète, etc. Il y a donc Bertrand Piccard et André Borchberg qui se sont mis en tête avec au début pas du tout de soutien de nulle part parce qu'ils sont arrivés en disant mais nous on va faire le tour du monde en avion sans carburant et les gens se sont dit non mais c'est pas possible. concrètement c'est pas possible et ils ont mis toute une équipe en place et tout un système en place ils ont construit cet avion là et le film pour moi c'est mon coup de coeur c'est un gros c'est un film magnifique c'est un peu notre coup de coeur de l'année mais voilà c'est pour faire avancer la cause du réchauffement climatique pour dire qu'il faut peut-être commencer à changer un petit peu de façon de penser essayer d'arrêter de surconsommer et puis penser différemment voilà aller vers une transition énergétique ils seront sur place alors Bertrand et André ne seront pas sur place ils sont relativement compliqués à attraper au vol j'allais dire puisque c'est quand même des gens qui aujourd'hui sont très médiatisés la personne qui viendra sera Daniel Ramzaillère qui est un ami on a la chance que ce soit un ami à nous il a été sur l'aventure Solar Impulse ça a été la personne responsable de la vie des pilotes en l'air parce que construire un avion comme ça c'est compliqué il faut faire plein de choses et lui c'est celui qui s'est occupé du parachute de secours des pilotes etc de plein de choses le premier important oui j'allais le dire donc pour découvrir cette aventure extraordinaire rendez-vous le samedi 18 novembre à 20h30 à la médiatheque de Mâcon le dimanche début des festivités à 14h30 toujours à la médiatheque de Mâcon on va découvrir l'aventure d'Orény et Florent qui eux sont partis 4 ans à vélo 4 ans à vélo mais avec une alors leur aventure c'est pas que du vélo c'est aussi de l'escalade et de la grimpe j'allais dire parce que leur idée c'est de partir en mobilité durable aussi toujours donc ils ont jamais pris l'avion par exemple ils ont pris toujours les cargos pour relier les continents les vélos pour relier les sommets et leur idée c'était de grimper le maximum de sommets possible dans le monde donc on verra les rocheuses la cordillère des Andes enfin toutes les montagnes du monde avec leur idée donc de les relier en mobilité douce le plus possible voilà on va prendre de la hauteur à 16h on pourra en savoir plus sur les 16 années de voyage de Claude Mattallère vous nous en parliez tout à l'heure d'ailleurs non Claude effectivement il est déjà venu une ou deux fois sur le festival c'est un grand voyageur à vélo et le film qu'on propose cette année il va pas retracer un voyage en particulier parce que ça serait compliqué avec lui il en a plein par contre l'idée c'est de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça et de de se poser la question pourquoi on part à vélo et qu'est-ce que ça implique parce que souvent ça fait rêver on dit c'est super il est parti sauf que on sait pas quelle est la contrepartie des fois il faut il faut faire des concessions on parle un petit peu de toutes les concessions qu'il faut faire quand on voyage à vélo et de toute la choisir c'est renoncer j'allais dire des fois on choisit quelque chose et on renonce un peu difficilement à autre chose donc voilà il faut aussi savoir que c'est pas si facile que ça de partir alors on en parle c'est pas c'est pas larmoyant du tout c'est simplement un état de fait partir c'est bien mais on renonce aussi et enfin à 17h30 on prendra la mer avec Violette alors Violette c'est une jeune fille de 16 ans qui a traversé le détroit de Gibraltar à la voile ouais Violette c'est notre petite pépite j'ai eu la chance de la trouver quelques jours avant le bouclage de la programmation je suis ravie parce que c'est notre petite pépite pour terminer le festival que vous dire elle est géniale elle part sur un petit truc un petit bouchon de champagne elle traverse le détroit de Gibraltar sachant qu'avant alors avant elle a quand même déjà traversé la manche en optimiste toujours et en fait on aimerait bien la mettre en avant sur le festival là parce qu'elle se destine à une vraie grande carrière de skipper et elle a besoin d'un petit coup de main pour ça donc on a vraiment envie de lui faire une belle place dans la programmation de façon à ce qu'elle puisse déployer ses ailes c'est une fille extraordinaire même à 16 ans même à 15 ans on peut avoir des rêves en grand et les réaliser et son film sera projeté donc le dimanche après-midi à 17h30 à la médiathèque de Macon Periplexis je le rappelle du 17 au 19 novembre médiathèque de Macon entrée gratuite toutes les informations sur le site internet periplexis.gymdo.com merci beaucoup Olivia merci à vous Sandra c'était 100% local sur Radio Aleo